La santé est une compétence transférée aux collectivités locales. Mais l'insuffisance des moyens bloquent le bon fonctionnement des structures sanitaires et l'équipement adéquat. C'est pourquoi la diplomatie locale est la bienvenue dans ce domaine comme dans d'autres pour soulager les populations. La commune de Pauskoto dans le département de Nuro a bénéficié du soutien de l'association humanitaire de lutte contre les souffrances. Le coût est de 163 millions de francs CFA, d'une valeur réelle. Elle est composée de lits médicalisés, des matelas, des appareils à dialyse, des électrocardiogrammes, des endoscopies et d'autres appareils que je ne maîtrise pas. J'ai vu la motivation aussi du personnel de l'hôpital qui n'avait même pas de sages-femmes pendant des mois et des mois. Mais le médecin, il essaie de faire avec. Vraiment, j'ai compris une chose au cours de ce voyage, que c'est le courage et la détermination qui fait avancer les choses. Ce n'est même pas le moyen, c'est la volonté. La cérémonie de réception présidée par le sous-préfet s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. L'occasion pour le maire de rappeler les difficultés des collectivités locales dans l'exécution des compétences transférées. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, le sous-préfet a remercié le président Amadou Sow et son équipe qui soutiennent l'État dans ses différentes politiques. Ce don qui vient à son heure va soulager les populations des 47 villages polarisés par la commune de Paus-Coto. Quand je dis population de Paus-Coto, il faut comprendre là les 47 villages qui composent la commune de Paus-Coto. Comparant la situation du Sénégal à celle des autres pays de la sous-région, le président de l'association panafricaine a salué les efforts des autorités sénégalaises dans le domaine de la santé et l'éducation. Les prochaines étapes de l'association, Yembel et le Futa.